Musique Nous sommes la ceinture verte d'Avignon, une terre traditionnellement maraîchère, donc tout à fait propice au maraîchage. Nous sommes dans un jardin de cocagne et l'association Semaïe fait partie du réseau cocagne. Il y a actuellement 120 jardins en France. Je travaillais à la mission locale d'Avignon et j'ai été sensibilisé à la question de l'exclusion, de l'insertion sociale professionnelle des jeunes ou des moins jeunes. J'ai pensé que le support terre était tout à fait propice à l'insertion sociale et professionnelle. L'originalité de Semaïe consiste à avoir créé le premier fleur de cocagne. C'est-à-dire qu'on a fait le constat au sein du conseil d'administration du réseau qu'il y avait, disons, beaucoup moins de femmes qui pouvaient trouver du travail dans les supports d'insertion. Nous on s'est dit on fait du maraîchage, on est dans l'agriculture, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire dans ce cadre-là, dans ce secteur, qui pourrait être à la fois valorisant et s'adresser plus aux femmes. Donc on a passé tout à fait naturellement aux fleurs. Alors l'idée était belle, puis après il a fallu la mettre en pratique. Et donc c'est Semaïe qui porte ce projet depuis 1998. Aujourd'hui, nous faisons du désherbage de Giroflé. C'est une activité qui est très présente tout au cours de l'année. Nous profitons de la saison pour justement refaire du nettoyage et préparer toutes les structures pour la pleine période de production. L'encadrement des salariés en parcours d'insertion à Semaïe se fait avec des encadrants techniques. Donc pour chaque secteur, un encadrant, enfin un chef de culture et un chef d'équipe. Et nous sommes aidés aussi sur la partie socio-professionnelle par des accompagnatrices socio-professionnelles. À Semaïe, on utilise souvent un mot qui est l'encompagnement, qui est justement trouver le juste équilibre entre l'encadrement et l'accompagnement socio-professionnel. Je travaille à Fleurs de Cocagne, donc association Semaïe, depuis six mois et demi. L'association qui m'a apporté énormément de choses. Moi qui avais stoppé une activité professionnelle pour élever mes enfants pendant plus de 20 ans. J'ai pu me réintégrer socialement, m'épanouir, la floriculture étant une de mes passions. Au terme de mon contrat d'un an au sein de Semaïe, je vais pouvoir retrouver du travail plus facilement en ayant repris confiance en moi, déjà. D'autre part, en ayant une formation relativement solide en floriculture, ce qui va me permettre de trouver un emploi, soit dans la floriculture, soit dans la culture, de façon générale. L'association Semaïe m'a permis déjà de me rendre compte que j'étais, je pouvais tout à fait être polyvalente, que j'avais énormément de qualités insoupçonnées, donc elle m'a révélée à moi-même, pour mon plus grand bonheur. Le challenge de Semaïe, c'est de pouvoir à la fois permettre aux personnes d'apprendre un métier, d'exister à travers un support métier, mais en même temps de construire leur propre avenir professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501